Céline a un peu fréquenté la Bastille parce qu'il était très ami avec Henri Maé, qui a été le décorateur du Balajo. Henri Maé avait connu Jo France au Val de Grasse, ils étaient soldats, ils étaient malades, je ne sais pas quoi, et ils étaient devenus amis. Et quand Jo France a racheté le Balajo en 1934-1935, il a demandé à Henri Maé de venir décorer ce Balajo, à Jo France, bien sûr. Il y a un échange de courrier entre Céline et Henri Maé à propos du Balajo. J'avais réussi à les dater, ils parlent du Balajo première manière parce qu'il dit que c'est vraiment petit. Et il faudrait un coup d'hypérite pour tout dégager là-dedans. Donc c'est le petit Balajo, le premier Balajo. Et puis il dit qu'il est enchanté, enfin Céline, qu'il a rencontré Jo, le môme Jo, je crois qu'il l'appelle Jojo, qui était plus jeune que lui. Et donc il est enchanté par son bal, il dit que si un démon l'avait fait, il aurait fait ce Balmusette, il n'y a pas mieux quoi. Je regrette que Céline n'en dise plus rien après. Il n'en dit plus rien, il n'a rien écrit sur la rue de Lappe en tant que tel, il n'a rien écrit sur les voyous parisiens en tant que tel. Dans une lettre à Henri Maé aussi, je sais qu'il allait dans un autre Balmusette, avenue de Clichy, dans les années 1930-1931, le Petit Jardin. Il dit qu'il... et il demande à Henri Maé d'accueillir un musicien qui s'appelait Marceau, Marceau-Verschuren aussi je crois. Alors, voilà, et non, il n'y a que ce moment où il parle avec Maé de cette inauguration du Balasjo, on voit qu'il fréquente un peu Georges France, mais après, je ne sais plus. J'ai bien connu Janis Alphonse Boudard, on a été amis pendant plusieurs années, et c'est lui qui m'avait introduit auprès de Jeanne Paul. Et quand on entendait Jeanne Paul, et qu'on connaissait la façon d'écrire de Ferdin, parce que Jeanne Paul disait toujours Ferdin, eh bien, on ne pouvait que penser qu'il avait été influencé par Jeanne. Parce qu'il y a une grande différence, enfin, il y a une grande différence, il y a une différence entre l'écriture du voyage au bout de la nuit, et celle du livre qui suit, c'est-à-dire Mora Credi. Il y a encore une facture classique dans le voyage, il emploie des passés simples, alors que c'est fini, ça, dans Mora Credi, c'est là qu'il prend vraiment son envol du langage parlé. Donc, Mora Credi, c'est quoi ? C'est 36, 36, je crois. Et c'est à ce moment-là qu'il a rencontré Jeanne Paul, avec son phrasé, mais aussi, il fréquentait Mahé. Alors, évidemment, sur Mahé, on en sait moins. Et puis, il est mort aux États-Unis. J'avais pensé aller le voir une année que j'allais aux États-Unis, et puis, boum, j'ai vu qu'il y avait un placard dans le monde, il venait de mourir. Et je pense que c'était un sacré argotier, d'ailleurs Céline le dit, et dans La Brinque-Balle avec Céline, alors là, c'est Mahé qui a essayé de faire un peu du Céline. Bon, c'est pas du Céline, mais il y a beaucoup de mots d'argot. Et je pense que ces deux Lascar, M. Jeanne Paul et M. Henri Mahé, ont eu une influence sur le style écrit de Céline. Parce que quand on entend Ferdinand Céline parler, eh bien, il s'est exprimé... Alors, Jégen, il disait, il était vachement talon rouge, un temps, il employait des mots. Il faut être ménagé de ses efforts, dit-il, dans je ne sais quel... C'est presque précieux. Voilà, on n'a pas l'impression qu'il parle argot comme ça. Mais quand même, il s'était engagé à 18 ans dans l'armée. Et puis, il avait été quand même grouillot dans Paname, quoi. Alors, donc, on ne peut que penser qu'il avait été au contact de cette langue populaire parisienne, cette langue que j'aime bien appeler sauvage, quoi. Mais je ne pense pas qu'il l'a parlé naturellement. Alors, en revanche, Jeanne Paul, dont que j'ai connu, oui, il m'appelait gros mec, là-bas, il appelait tout le monde gros mec. Il me dit, dis-donc, gros mec... Alors, parce que quand j'avais offert le petit bouquin auquel on faisait allusion, Céline Anverbe, il me dit, dis-donc, gros mec, tu aurais été malin, tu serais venu là, je t'aurais fait la tronche du mec, parce que le mec, dis-donc, je l'ai connu. Qu'est-ce qu'il était saladier ? Alors, merde, je l'entends qui dit ça. J'ai dit, attends, ben oui, mais on ne pouvait pas. Parce qu'ils avaient été fâchés. Et puis, alors, Jeanne Paul, c'était à lui-même un théâtre, quoi. Alors, il a taqué, Céline. Il a taqué, Céline. Moi, je me rappelle, un jour, on était passé à une émission, eh bien, qu'on revoit, là, sur le site du petit Célinien, la première fois que je suis passé à la téloche, j'avais des moustagas, j'étais brun, je ne me suis pas reconnu 35 ans après. Il y avait Max-Paul Fouché, il y avait Alphonse, il y avait Jeanne Paul, et puis, je ne sais pas s'il n'y avait pas Jacques Laurent aussi, mais on ne le voit pas sur le... Ils s'étaient presque engueulés, Laurent et Max-Paul Fouché. Et après, on était rentrés. Boudard nous avait invités à la tour de Montléry, rue des Prouverts. Et alors, le Gégen, qui en avait commencé à en avoir un coup dans la crête, il s'était mis à parler en louchébème, avec des louchébèmes. Il y avait encore dans les Halles les bouchers, ils n'étaient pas encore partis. Alors, ils jactaient, ils jactaient. Et puis, finalement, personne ne comprenait ce qu'il disait, parce que lui, il parlait le vrai louchébème d'autrefois. Alors, plus personne ne comprenait. Et puis ensuite, Boudard était parti. Et puis, nous, avec ma femme, on avait été accompagner Jeanne Paul. Je me rappelle qu'il lui avait offert une rose à ma femme. Et puis, il avait dit, vous montrez. Et alors, il m'avait offert une bouteille de poire Williamine. Et alors, dans la bagnole, il disait, oh là là, bon, tant pis, c'est contre Céline. Il disait, oh, dis donc, Céline, il était un peu... Enfin, Ferdine, Ferdine. Il était un peu vislingo. Ah bon, oui ? Oh oui, parce que, dis donc, quand il y avait une petite gonzesse qui venait, eh bien, lui, il se planquait. Il se planquait derrière le paravent. Moi, je la crobardais, je la dessinais. Et puis, lui, il se tapait un raci. Il s'était quand même fâché. Mais moi, j'avais retenu le mot vislingo. Il était vislingo. Oui, ça revient souvent, ça, toute façon. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501